Générique Bonjour à tous, bonjour les amis, heureux de vous retrouver sur la chaîne YouTube de Biohazard France pour mon quatrième run sur la one-shot démo de Resident Evil 2. Enfin, Resident Evil 2, je devrais plutôt dire ici Biohazard 2 parce que c'est à la version japonaise que je vais m'essayer aujourd'hui. Alors cette démo est disponible depuis le 11 janvier sur tous les stores, PS4, Xbox One et également PC Steam et elle sera disponible jusqu'au 31 janvier donc à la fin du mois ne traînez pas si vous voulez vous essayer au gameplay histoire de voir un peu ce que le titre donne. Donc là dans les paramètres, version japonaise oblige, je mets les voix japonaises, les textes je vais quand même les laisser en français. Les sous-titres, ben non, du coup voilà ce sera plus beau. La sortie audio, c'est sur TV aujourd'hui. Donc allez, il n'y a plus qu'à se lancer une nouvelle fois dans un monde d'horreur. Voilà le compteur, 30 minutes, j'ai 30 minutes pour terminer cette démo version japonaise. Alors un petit tour dans les options, cette fois-ci je vais jouer en configuration de type B, c'est-à-dire la configuration classique du Resident Evil 2 original. La visée, pas d'aide à la visée, non. Les fonctions de vibration, oui. Au niveau de la caméra, peut-être je vais aller régler le champ de vision là, oui. La vitesse de la caméra, alors je ne sais plus par défaut, au niveau de la manette, je vais peut-être mettre un peu plus, voilà. En visant c'est pareil, il faut un petit peu de vitesse quand même pour un peu plus de réactivité. Alors l'affichage, effet de grain, oui. La couleur du réticule, moi j'aime bien le mettre en rouge, mais bon. Maintenant, chacun ses préférences. Titorial, bien sûr, non. Le HUD, je vais le laisser. Les volumes, des voix, de la musique, de l'ambiance, tout ça c'est bon. Et bien c'est parti. Alors cette version japonaise, je vais vous laisser un peu profiter des dialogues ici, au niveau de l'écran d'ordinateur, puisque j'ai mis les voix en japonais. Je reviens tout de suite après. Je reviens tout de suite. Alors oui, je disais, cette version japonaise, elle est 0D. Alors le 0D, c'est la classification nippone, c'est pour interdit au moins de 17 ans en fait, c'est notre équivalent de Peggy 16, notre classification européenne. Et donc dans cette version 0D, la démo est rendue gratuite parce qu'elle est censurée des scènes les plus gores. Rappelez-vous pour Resident Evil 7, lorsqu'ils avaient voulu proposer la démo kitchen gratuitement au Japon, et bien symboliquement, ils devaient le faire payer, on va dire, ici, 1 euro, mais c'était pas, on est à 1 euro, ça devait être 100 yens. Voilà, donc ils étaient obligés de rendre la démo payante à partir du moment où c'était du 0Z. Le 0Z, c'est notre équivalent Peggy plus 18, donc pour les plus de 18 ans. Alors voyons ce que donne une version censurée dans ces scènes les plus gores, tout de suite sur cette première scène où Elliot, eh bien, rejoint Léon. Alors dans la version que nous connaissons, nous, en Europe et aux Etats-Unis, le corps ici de Elliot est complètement coupé en deux parce que les zombies le dévorent de l'intérieur. Et la surprise, non, le corps n'est pas coupé, il a encore même le pantalon, la ceinture, il est juste recouvert de sang, c'est tout, voilà. Donc, encore une raison de plus de découvrir cette démo japonaise, version 0D, je le rappelle. Alors on verra aussi que dans les démembrements, eh bien, la censure est également là, on verra mieux tout à l'heure, dans l'autre couloir. C'est parti ! C'est parti ! Il y a longtemps... ... c'est bon. J'ai aidé. C'est Mavin Brana. Léon Gennedy... Il y a une autre personne. Mais... C'est parti ! Tu n'as pas mal, Léon. C'est parti ? C'est parti. Si tu ne sais pas, ... c'est que tu ne sais pas, ... tu ne sais pas. Le temps de rentrer, ... il y a un moment donné. ... c'est plus vite que tu ne sais pas. C'est juste pour toi. ... c'est juste pour toi. J'ai préparé, le policier. ... tu ne sais pas, ... tu ne sais pas, ... tu ne sais pas. ... tu as eu, ... tu as eu, ... tu as eu, ... tu as eu, ... tu as eu. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Le doublage sur le mouvement des lèvres en japonais rend plutôt bien. La synchro est plutôt pas mal. Alors il y avait encore quelque chose, pas mal de choses même à montrer. Ici cet easter egg où il y avait tous les noms des personnes qui ont participé au développement de Resident Evil 2 Remake. Il y a pas mal de noms là. Alberto Paquet, David Cuckman, Cathy Chevalier, Manuel, je sais pas quoi. Donc voilà, c'est en mémoire de tous ceux qui ont travaillé sur Resident Evil 2. Bon, la médaille Lyon insérée, maintenant vous savez, ça révèle une partie du passage secret. Il faudra bien sûr regrouper les trois médaillons pour complètement libérer le passage. Alors deuxième scène censurée, celle du flic ici dans ce couloir. Dans la version normale, on voit bien au niveau de la mâchoire que ça a été arraché, on voit toute sa dentition. Tandis que là, tout est cousu, on a l'impression que ça a été recousu. En tout cas, c'est beaucoup moins gore que dans la version européenne ou américaine. Ici, c'est un petit easter egg aussi à Resident Evil 7, vous vous souvenez d'un des journalistes qui avait été empalé comme ça dans un tuyau. Et là, c'est pareil. Par contre, le zombie, idem, c'est censuré puisqu'il a la tête complètement éclatée dans la version européenne ou américaine. Et là, dans la version japonaise, la tête était bien pleine. Alors, les démembrements, pareil, la jambe a craqué, mais, eh bien, elle ne se désolidarise pas du corps. Elle reste quand même, traîne la jambe, vous voyez, la jambe n'est plus opérante, mais elle n'est pas restée au sol. Alors, ce sera pareil pour le bras, voilà. Il ne se coupe pas, il devient tout noir. Alors, là, on voit, pareil, hein, voilà, la jambe aurait dû se couper, comme dans mes précédentes vidéos, mais là, c'est tout noir. Je dirais que c'est carbonisé, finalement. Même le bras, hein, même le bras manquant, il est d'office noir, le bras gauche du zombie, en fait. Je vais lui tirer sur son dernier bras, enfin, son seul bras qu'il a, d'ailleurs. Pour voir que lorsqu'il va ramper, eh bien, il rampera avec tous ses membres attachés, alors que, non, dans la version précédente, je vous invite d'aller voir la démo PC sur Steam que j'avais faite juste avant celle-là. Et là, là, il rampe uniquement avec le torse et les membres restent bien sur le carrelage, quoi. Alors, ici, je vais déverrouiller les deux casiers déverrouillables, c'est-à-dire le 109 et le 106. Pour des balles de pistolet et la pellicule photo, vous commencez à avoir l'habitude. Alors, au niveau de la manette, c'est la config japonaise, c'est-à-dire qu'en fait, on met bien sûr la config B dans le menu, mais c'est le rond pour les actions et la croix pour courir, en fait. Bon, là, je vais récupérer le pompe et les cartouches de fusil. Et vous verrez que la censure est présente également, bien sûr, si on tire au fusil à pompe. Pas de raison. Ce qui est... Alors, là, le zombie est quand même... Pourtant, je pensais de l'avoir tué, lui. Eh bien, non, vous voyez. Comme quoi, il sent coriace, hein. Voilà, il est toujours là. À ramper. Oui, donc, je disais, c'est pas parce que j'ai récupéré le fusil que la censure ne sera plus opérante. Bien au contraire. Allez, les planches en bois, là. Le développement de la pellicule photo, vous en avez l'habitude, pour la photo commémorative. Alors, premier essai au shotgun. Sur le zombie de l'étage, là. Attention. Alors, c'est un petit easter egg à Resident Evil 7, avec la statue, qui fait rappeler les mannequins de Resident Evil 7. Alors, ici, dans une précédente version de démo que j'avais essayé chez Capcom, je n'arrivais pas à... J'avais tout découpé, les bras et les jambes du zombie. Et il ne tombait pas, il est resté accroché. Là, ils ont corrigé le bug. En tirant, bien sûr, sur une des jambes, le zombie se détache. C'est fort heureusement d'ailleurs. Il n'est pas bon. La sacoche pour deux emplacements d'inventaire supplémentaire. C'est bon. Voilà. La brasse, là. La vilaine. Alors, lui. Normalement, il aurait dû avoir le corps coupé en deux. Au lieu de ça, il a un gros trou en plein milieu du corps. Et du coup, ça fait accrocher le zombie qu'il était en train de... Le corps humain, puisque là, il n'est pas encore transformé en zombie, l'autre. Le corps humain qu'il était en train de becter. Ça donne des scènes assez cocasses. Lui, là, le plus gros... Pareil, on l'entend bien au niveau du bruitage, il aurait dû être séparé en deux. D'ailleurs, on le voit ramper, donc ça veut dire que normalement, du bas du ventre jusqu'aux jambes, ça restait au sol. Mais non, il n'y a, encore une fois, aucune désolidarisation du corps. Pareil pour les bras, ici, voilà. Ils sont noircis, également. Il est résistant, lui, hein. Oh là là, il... Il en faut des coups de couteau. Il aime bien te la serrer, le gros. Alors. Toi aussi, il t'en veux. Voilà, je vais prendre quand même les balles. Bon, même si je suis en fin de démo, là. Et je vais vous remontrer, eh bien, la combinaison du coffre. Alors, beaucoup m'ont demandé comment j'avais fait pour avoir la combinaison du coffre. Eh bien, tout simplement, j'avais... Lors de mon run, enfin, lors de mon essai prévu chez Capcom, eh bien, j'avais lu le document dans le bureau des Stars avec Claire pour connaître cette combinaison qui donnait accès à ce coffre. Alors, ça, c'est la surprise de Tonton Hunk. La note interne, ici, du 22 septembre 98, qui indiquait avis de transfert de matériel, code à trois chiffres résistant à la chaleur, combinaison, donc, 9 à gauche, 15 à droite, et 7 à gauche, pardon. Donc, ne marque pas de temps d'arrêt parce que c'est un ancien coffre. Et puis, comme ça fait plaisir, on regarde un petit peu la photo des Stars, ici, là. Alors, il faudra certainement fouiller le bureau, là, ici, peut-être pour trouver la photo de Rebecca Chambers, souvenez-vous, c'était le cas dans le Resident Evil 2 original. Voilà, donc, c'était juste pour vous montrer d'où provenait le document et comment, eh bien, finalement, la combinaison du coffre a pu être trouvée. Là, voilà. Vous voyez, les deux zombies, là, j'ai fait deux tirs en pleine tête. Alors, ils sont bien raides, hein, il n'y a pas de souci, mais... Du coup, les têtes n'explosent pas. Pas moyen, on est dans la version Serodé japonaise. Un peu plus light, donc, au niveau du gore. Même si ça reste, quand même. Franchement, sanguinolent. Allez, j'utilise la clé pique. Je rejoins Marvin dans le hall. Et ce sera la fin de la démo. C'est parti. C'est terminé, merci d'avoir joué. J'espère que vous avez apprécié cette nouvelle vidéo sur la version 0D censurée japonaise. Bon, je ne vais pas vous le cacher, j'attends comme vous très impatiemment le 25 janvier pour jouer enfin le titre au complet. Je vous laisse à cette démo et également au jeu que vous allez bientôt tous recevoir, j'en suis sûr. En attendant, je vous dis bye au hasard.